bienvenue à vous les cancers j'espère que vous allez bien donc je souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de mars 2022 donc les cancers on va commencer par les énergies dominantes ensuite on prendra un premier message de l'oracle donc les trois s et à la fin on fera un tarot scope bien complet j'espère en tout cas que cette guidance va vous parler n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo à commenter pour me faire part de vos impressions et si vous souhaitez vous pouvez vous abonner les amis on perd pas de temps on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie parce qu'on va commencer par voir la dominante de votre mois de mars donc ce autour de quoi votre mois de mars va tourner allez il a déjà commencé un c'est ça qui est c'est pour ça que si c'est super intéressant de les faire à ce moment là les guidances allez c'est parti comme ça vous pouvez encore plus vous reconnaître que si elles étaient sorties deux semaines à l'avance allez cancer la dominante pour les cancers ah ben voilà cancer j'ai votre carte alors c'est parti on découvre et nous avons la carte de la patience donc est ce que j'ai des cancers qui attendent quelque chose ça c'est possible en tout cas il ya une forme d'attente une forme de patience peut-être une patience sereine en tout cas moi c'est plus ce que je ressens pour vous c'est une patience sereine en plus la carte est tombée à l'endroit d'accord donc j'ai une patience une patience paisible pour certains j'ai peut-être la fin d'un désespoir vous voyez c'est comme si l'horloge tourne pour vous vous sentez que les choses arrivent vous sentez que vous en fait vous attendez quelque chose mais vous êtes vraiment dans un calme dans un dans une énergie super paisible vous êtes aussi en train de vous libérer un cancer d'un vieux sentiment d'urgence que vous aviez et vous essayez en fait justement de voir cette attente sous un meilleur jour avec une meilleure perspective et ça c'est bien en fait ça c'est super parce que vous êtes complètement détendu il n'y a pas de désespoir alors qu'avant peut-être que c'était le cas justement si si là c'est un peu ce qu'on dit il ya quelque chose qui va se concrétiser mais vous savez que voilà ça peut arriver à tout moment où il faut un petit peu attendre attendre et vous êtes complètement serein avec c'est avec ça donc ça vraiment c'est top en très belle énergie alors on continue avec le tarot des anges va prendre une carte pour voir une autre énergie justement va peut-être on va peut-être savoir de quoi ça parle qu'est ce que vous attendez cancer ça peut être dans tous domaines un bien sûr un aller c'est parti avait voilà j'ai la carte le 4 de l'action ok et ben ça c'est le 4 de bâton cancer vous attendez une concrétisation peu importe quelle contre qu'on crée concrétisation un mariage un engagement professionnel sentimentale un logement vous voyez vous attendez que quelque chose se concrétise mais là c'est vraiment une attente sereine donc vraiment très très belles énergies bon on va je vais quand même vous lire la carte vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés vous éprouvez un sentiment de sécurité y compris financière et de satisfaction accordez vous une pause bien mérité et profiter fêter un heureux événement fiançailles mariage acquisition d'une nouvelle maison ou naissance donc moi je pense que c'est ça que vous attendez d'accord et pour d'autres parce que ça dépend aussi des personnes pour d'autres ça y est c'est là et là vous êtes complètement serein complètement détendu ça fait du bien quoi en fait d'être dans de belles énergies comme ça allez les amis maintenant on va utiliser la l'oracle libération énergétique parce qu'on va peut-être voir ce qui vous reste encore à libérer ou quelle est votre votre énergie plutôt au niveau spirituel ce mois de mars à des cancers alors ok on a la carte on gardait souffrance émotionnelle et transformation énergétique voilà c'est ça vous n'êtes plus dans aucune souffrance cancer peut-être que vous êtes passé par là aussi récemment maintenant pour y sortir forcément mais oui voilà en plus voyez là j'ai clairement le printemps donc pour moi un clairement je sens qu'il ya eu une forme de retraite spirituelle ou bien vous avez fait un gros travail sur vos énergies qui fait que là maintenant vous sortez de cette souffrance émotionnelle et vous êtes beaucoup plus apaisée donc vraiment très belle énergie cancer 1 je suis contente pour vous ça c'est bien d'être dans une énergie comme ça parce qu'on attire aussi plein de vie on continue des amis comme je l'ai dit au début on va prendre déjà un premier message de l'oracle les trois s je vais prendre juste trois cartes juste trois cartes pour avoir un premier message et après on fait un tarot scope bien complet allez la première la deuxième et la troisième et on va voir le message qu'on a pour vous alors déjà là j'ai la carte de la tribu donc la tribu ça peut concerner la famille ça peut concerner le foyer comme ça peut concerner un lien d'âme on découvre les cartes qu'on a avec ça on a le tunnel donc là pour moi vous sortez de ce tunnel on a le tunnel ici on a le lion et le dragon confiance courage vous êtes vous êtes vous avez un esprit extrêmement combatif d'accord par rapport justement soit une notion de foyer tout à l'heure tout à l'heure on avait le cadre de bâton donc peut-être une concrétisation un déménagement un emménage non oui un déménagement un achat une concrétisation peu importe même au niveau sentimental avec un lien d'âme vous voyez ou même le fait de créer votre famille on dirait que vous êtes un petit peu passé vous voyez cancer dans un tunnel là c'était un passage d'accord il a ça a été plus ou moins difficile il y a eu des épreuves etc et là j'ai l'impression que vous sortez un vous sortez de ce tunnel parce que là vous avez eu énormément confiance énormément de courage et là la carte du nom c'est peut-être ce qui s'est passé dans dans ce je pense que là c'est vraiment une transition vous êtes passé par une transition maintenant il ya quelque chose qui se concrétise mais vous avez su dire non d'accord vous avez su dire non vous avez su refuser des choses vous avez su peut-être vous dire non à vous même voyez mais en tout cas avoir force courage pour justement aller atteindre la lumière au bout de ce tunnel et moi je pense que c'est ça cette patience c'était là c'était pendant votre période de transition dans le tunnel et là maintenant ça y est ça va se concrétiser parce que vous avez fait des bons choix voilà ce que j'ai pour vous cancer allez maintenant on va passer au taroscope on va utiliser deux tarots on va commencer avec le tarot de l'illusion celui ci j'avais envie de le prendre comme il est blanc ça rappelle un petit peu ça va bien qu'on décor donc j'avais envie de prendre celui ci et puis on va recouvrir du tarot doré parce que c'est un tarot avec lequel j'arrive très très bien me connecter allez on y va cancer allez on commence par une petite coupe cancer c'est parti mais le fou est un nouveau départ et une libération ou un nouveau départ peut-être les deux pour certains cancer waouh l'as de coupe bon clairement libération de je ne sais quoi nouveau départ complètement dans l'amour complètement dans le lâcher prise complètement dans la patience dans la compassion déjà envers vous même après envers autrui et peut-être que pour certains c'est un nouvel amour d'accord un nouvel amour ou un nouveau projet de coeur mais on sent que dans tous les cas le fou comme c'est aussi la carte zéro on se libère de quelque chose d'accord pour s'ouvrir à cet amour du projet de notre vie de nous d'autrui peu importe un très très beau mais je pense plutôt que ce sont vos énergies dans le sens où vous vous sentez complètement libre et complètement dans dans l'amour et dans la douceur des belles émotions là allez cancer c'est parti on va poser nos cartes alors on va voir justement allez on va mettre une carte pour le mois dernier donc le mois de février on va regarder ce qui s'est passé dans les grandes lignes on va voir maintenant quel est votre challenge défi pour ce mois de mars le plus grand challenge défi on va avoir le conseil du tarot ensuite on va voir le domaine donc professionnel le domaine sentimentale enfin plutôt le contraire sentimental up professionnel on va voir la santé le bien-être on va voir la petite surprise du mois et on va voir l'évolution dans le meilleur des cas si bien sûr les conseils sont écoutés etc alors valet de bâton pour certains il ya un déménagement pour d'autres il ya quelque chose qui change d'accord soit c'est vous qui changer soit ça peut être un déménagement soit ça peut être un changement au niveau du boulot tout dépend de ce que vous attendez ici alors à pousser ça un petit peu parce qu'après on va devoir recouvrir on va faire comme ça mais comme ça facile alors attendez encore un tout petit peu voilà on va je vais juste étaler le tarot doré comme ça c'est fait et c'est parti on va passer à l'interprétation a décidément j'ai pas assez de place encore mon livre à plus mes petites pierres tant pis je pense que j'accélère et cette petite petite partie là on met ça là allez c'est parti les amis si j'ai pas accéléré c'est que j'ai oublié mais c'est pas grave désolé pour l'attente allez on commence le tarot scope les amis avec donc on va voir l'énergie ce qui s'est passé justement le mois de février ben on l'a ce cadre de bâton mais la quatre de bâton c'est la même carte au mois de février quatre de bâton moi je pense que c'est différent parce que là il ya une concrétisation alors qu'au mois de février vous êtes stabilisé c'est plutôt ça voyez les cartons les peu les lire différemment oui valet d'épée je pense que vous allez vous avez même changé votre façon de penser j'ai vraiment cette impression pour certains vous avez fait une demande de concrétisation mais là il ya la réponse qui va arriver avec encore un petit peu de patience voyez ça dépend mais dans tous les cas je vois aussi une stabilité au niveau de votre façon de penser cancer c'est vraiment ce que je ressens ok bon bah super sinon c'est une doume une demande envoyée pour un logement pour un travail pour je sais pas une évolution de poste peu importe alors maintenant on va voir votre plus grande challenge défi de ce mois ci c'est le huit de coupe c'est d'aller de l'avant cancer c'est d'aller de l'avant et d'aller réaliser un rêve d'accord d'aller vers un bien-être parce que peut-être que là une fois qu'il y aura cette cette concrétisation cancer peut-être qu'il va falloir laisser certaines choses derrière vous voyez et ça ça peut être difficile parce qu'on l'a en défi cette carte donc c'est pour ça qu'on vous dit votre défi c'est d'aller vers la neuf de coupe vers votre bien-être de réaliser ce souhait ce rêve et d'avancer de ne plus stagner et de ne pas revenir en arrière oui c'est vraiment ça le l'idée 1 et là oui parce que justement vous avez attendu ce qui va arriver voyez vous avez attendu peut-être même il ya un petit peu d'attente mais l'univers vous test pour voir si vous rebroussez chemin ou si vous continuez à aller de l'avant et à y croire voyez on sent que vous avez fourni pas mal d'efforts la récolte elle arrive très 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 bientôt en très bientôt cancer 1 allez le conseil du tarot roi de pentacle ok alors cancer roi de pentacle ouais c'est comme si on vous dit soyez fier de vous pensez à vos valeurs pensez à vos principes pensez à ce que vous voulez à ce que vous avez envie de créer s'il ya possibilité de créer quoi que ce soit cette ce mois ci allez-y voyez investissez vous ouais bouquet neuf de bâton neuf de bâton champ c'est pas une forme de fatigue non c'est qu'en fait on vous dit ça a été dur les cancers d'accord peut-être ces neuf derniers mois peut-être depuis le mois de septembre ça a été dur les cancers donc là maintenant soyez fier de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant soyez fier de du chemin parcouru ces neuf derniers mois voyez ça donne quoi neuf mois par rapport à septembre non ça fait pas neuf mois septembre octobre novembre décembre janvier février mars non ça fait six mois donc je pense ouais soit depuis le mois de septembre ou soit ces neuf derniers derniers mois ici le conseil c'est n'oubliez pas par où vous êtes passé d'accord ça a été difficile vous avez quand même semé des graines là la récolte elle arrive donc un construisez la vie que vous souhaitez investissez vous pour mener cette vie à terme même si un petit peu d'attente on ne désespère pas pour normalement c'est pas votre énergie aller le sentimental l'empereur alors qu'est ce qu'on a avec l'empereur donc peut-être on a un signe du bélier mais on va voir l'as de coupe qui revient qui était où l'as de coupe c'était dans la coupe l'as de coupe on avait le fou avec l'as de coupe donc on se libère ou un nouveau départ sentimental l'as de coupe revient au niveau sentimental on peut avoir une nouvelle relation avec peut-être un signe du bélier cancer ça c'est possible sinon on peut ce en tout cas qui vont rencontrer quelqu'un on peut avoir une nouvelle relation qui va partir sur de l'engagement d'accord une relation stable une relation sincère ça c'est clair et net ou sinon pour d'autres pour ceux qui sont en couple d'accord pour ceux là on peut avoir une concrétisation pour ceux qui qui sont en cours de concrétisation il ya de l'amour d'accord rien donc un nouveau départ sentimental et pour ceux qui sont en couple il ya de l'amour dans votre couple tout simplement aller au niveau pro on a le tendu c'est peut-être ça l'attente pour certains cancers ça concerne peut-être le pro qu'est ce qu'on a ici ouais ok pour ça alors j'ai plusieurs choses pour certains cancers je peux avoir la déception au niveau pro parce que il ya une attente on attend quelque chose d'accord peut-être que ça fait longtemps aussi que vous attendez peut-être que c'est depuis le mois de décembre aussi ça c'est possible on peut avoir de la déception comme ça un petit blocage au niveau professionnel mais là vous voyez cette carte on vous dit soyez optimiste peu importe ce qui vous déçoit peu importe cette attente peut-être qui peut être par moments un petit peu difficile laisser les déceptions de côté et soyez optimiste parce que vous voyez il ya peut-être des coupes cassées là mais derrière son dos il les voit pas ces belles coupes donc en fait c'est meilleur ce qui arrive dans l'avenir et peut-être que vous attendez va se débloquer ça va arriver santé bien-être ah mais super franchement celle de pintacle on l'a là encore cette carte donc santé bien-être c'est juste que voilà il faut continuer à vous investir il faut continuer à tourner le dos à certaines émotions ou un passé et continuer à aller vers vers ce que vous voulez quoi réaliser un rêve ou un bien-être c'est ça en fait au niveau de la santé alors j'ai autre chose là pour la santé cette de pintac peut-être qu'aussi on vous dit un là au niveau de la santé déjà bon on a on a cet événement qui il faut continuer en fait tout simplement vous investir pour ce que vous souhaitez effectivement ça c'est plus la santé émotionnelle mais sinon au niveau de la santé physique pour certains peut-être que vous allez continuer un traitement pour ceux qui ont un traitement d'accord peut-être vous allez continuer un traitement mais là le set de pintac parce que là je suis obligé de parler du la santé physique parce que c'est les deniers et les deniers ça correspond à la santé physique donc il ya peut-être un traitement qui pourrait s'arrêter aux alentours du mois de juillet d'accord on a le roi des pays ok par contre vous allez être pas mal dans le mental aussi d'accord pas mal dans le mental pas mal dans la réflexion c'est plus ce que je vois d'accord donc là on a la santé physique on a le mental aussi voilà la réflexion peut-être un traitement qui continue peut-être pour guérir jusqu'au mois de juillet et puis continuer ce que vous avez commencé parce qu'on a ces cartes qui sont en accord donc continuer à aller de l'avant ça va vous faire du bien au niveau émotionnel ensuite on y va avec qu'est ce qu'on avait ici la surprise ou l'imprévu du mois et on a le monde bon bah c'est écoutez c'est une réussite c'est ça c'est une réussite ce que vous attendez ça va être une réussite mais le monde en fait c'est la fin d'un cycle donc pour s'ouvrir à ce que vous attendez et pour aller vers cette réussite dans tous les cas il ya un cycle à terminer donc il ya peut-être quelque chose à terminer aussi et voilà gardez c'est votre carte cancer le chariot c'est magnifique vous allez aller de l'avant vous allez avancer pour ça il faut vraiment terminer avec quelque chose je sais pas ce que ça peut être ça peut être une situation à vous de voir comment ça ça vous parle on va mettre une coupe à à fini avec le manque ouais là il ya là pour certains peut-être que vous devez terminer quelque chose et ne pas penser au manque financier parce que de toute manière il n'y aura pas de manque financier et et vous allez avancer là on a la victoire avec la carte du chariot qui est la vôtre d'accord ou sinon on finit avec toute forme de manque en lien avec les blessures de l'âme c'est terminé on avance on prend en main notre destinée et on est décidé à vaincre d'accord et on termine avec l'évolution l'ermite ok donc l'ermite c'est peut-être une forme de lenteur d'attente mais aussi de réflexion on y va lentement mais sûrement 10 de bâton mais c'est bien vous allez déposer tous vos fardeaux je ne sais pas quel fardeau je ne sais pas quel fardeau vous avez mais là vous allez tout déposer et surtout vous recentrer sur vous vous allez vous sentir bien en paix voilà l'évolution que j'ai pour vous cancer ici regardez on a le fou qui revient le nouveau départ voyez on avait fait la coupe là on avait le foie il ya bien un nouveau départ pour vous et moi je pense que c'est une décision qui va être rendue à moins que ce soit vous qui deviez prendre cette décision mais je pense plutôt que ce que vous attendez ça va arriver ça va se concrétiser ça va vous permettre de vous libérer d'autres choses et de prendre un nouveau départ c'est magnifique allez on termine les amis oracle des anges allez c'est parti on va prendre une carte au hasard je vais prendre celle ci pour vous cancer j'ai compassion quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi même l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance voyez c'est ça vous avez fait preuve de compassion vers vous même maintenant vous pouvez ouvrir les les bras à la joie à la chance il ya quelque chose qui va se concrétiser parce que vous avez su être dans l'attente sereine et rester camper sur vos positions et pour moi c'est une très belle qui danser j'espère qu'elle vous a parlé les cancers à bientôt bye